... Il y a l'Europe et la Nouvelle-Aquitaine. L'important, c'est les deux, ensemble. Sinon, ce n'est pas drôle. En plein cœur du quartier européen à Bruxelles, la région Nouvelle-Aquitaine a aussi sa place. Une antenne de la région est ouverte depuis 20 ans et sert de relais aux acteurs locaux auprès des institutions européennes. On est un service public, donc à la disposition de tous les Néoquitains, donc toutes les personnes de la région qui ont un dossier à porter à Bruxelles, que ce soit une recherche de financement ou un sujet de lobbying, entre guillemets, ou le besoin de rencontrer des fonctionnaires de la commission du Parlement pour défendre leurs intérêts. Les neuf membres du bureau travaillent aussi à la défense des intérêts propres de la région. Le dossier le plus emblématique est le dossier de la défense du foie gras, qui est mis en danger non pas par une norme européenne, mais par la possible disparition d'une norme européenne qui le protège, qui définit les conditions de commercialisation de certains produits européens. Par exemple, pour mettre l'étiquette foie gras sur un foie gras de canard ou doigt, il faut qu'il pèse tant de grammes si c'est un foie de canard et tant de grammes si c'est un foie de doigt. Sinon, on ne peut pas appeler ça foie gras. Il y a une communication de la commission qui est sortie, une consultation en fait, et donc nous on a répondu à cette consultation pour dire oui, les normes de commercialisation, on en a besoin, parce qu'elles protègent les produits de la contrefaçon notamment, et particulièrement le foie gras, qui s'il n'est plus protégé par cette norme, va être mis en danger, et en concurrence par des produits qui ne sont pas du foie gras et qui s'appelleront foie gras en gros. Et donc là, on a répondu à la consultation en tant que Nouvelle Aquitaine, signée par Alain Rousset, et on a joint une position qu'on a écrite avec la Chambre régionale de l'agriculture, l'IGP, l'indication géographique protégée, foie gras du Sud-Ouest, et nous. Donc on a fait une position commune de deux pages qu'on a joint et qu'on a envoyée à la commission. La plupart des régions des pays membres de l'Union européenne ont une antenne à Bruxelles et travaillent ensemble sur certains dossiers. Une région va avoir du mal à défendre quelque chose toute seule dans le sens qu'il va toujours falloir trouver des alliés, aillent dans d'autres pays d'Europe, se mettre d'accord sur des points communs et défendre ensemble des choses qu'on partage. Le bureau travaille également avec le comité des régions. Avec ses 350 membres venus de toute l'Europe, le comité est un organe consultatif de l'Union. La commission européenne a obligation de le consulter sur les domaines de compétence des régions comme les transports, la PAC, l'environnement. C'est la voie officielle des régions à Bruxelles. Au comité, la Nouvelle-Aquitaine est représentée par Isabelle Boudino, vice-présidente de la région chargée de l'Europe. J'ai en charge les fonds structurels européens, ce qui est quand même la modique somme de 2,5 milliards sur l'ensemble de la période européenne 2014-2020. C'est donc un levier financier essentiel pour l'ensemble de nos territoires, l'ensemble des entreprises, pour les jeunes en formation. C'est vraiment des fonds européens qui sont là pour aider en particulier les territoires qui sont un peu moins riches que les territoires de métropole où il y a vraiment beaucoup de richesses qui se créent. On a dépassé les 100 000 projets aidés en Nouvelle-Aquitaine. On les compte, on les connaît. Donc il n'y a pas un territoire où il n'y a pas plusieurs projets financés. En parallèle, Isabelle Boudino est aussi à la tête d'une commission importante du comité des régions, la Commission sur la cohésion des territoires et du budget européen. La Commission cohésion des territoires au comité des régions est celle qui s'occupe justement de ce qu'on appelle la politique de cohésion qui est un tiers du budget européen. Donc c'est vraiment une politique très très importante. C'est toutes celles des fonds structurels européens qui sont là pour certains pays à avoir un rattrapage par rapport aux pays les plus riches. Donc il y a vraiment tous les pays, les nouveaux entrants, les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, pour qu'il y ait une convergence vers les pays les plus riches. Deux casquettes pour porter les intérêts de la région jusqu'en séance plénière en votant des résolutions ou en intervenant, ce jour-là en réaction aux taxes américaines sur les vins et fromages. L'urgence de tout mettre en œuvre pour contrebalancer la hausse de 25% des droits de douane sur les produits ciblés par l'administration américaine. Il est parfaitement injuste que les secteurs agricoles et agroalimentaires européens soient les boucles émissaires de ce différent commercial qui concerne le secteur de l'aéronautique. Cette situation entraîne non seulement une perte de notre position commerciale, mais aussi elle aura un impact économique qu'il faut impérativement compenser. Je pense notamment aux conséquences sur les produits sous indication géographique protégée. Et à travers eux, ce sont en majorité des petites et moyennes entreprises, avec des emplois non délocalisables et à forte valeur ajoutée pour nos territoires qui sont touchés. Je pense évidemment, en tant qu'élu de la région Nouvelle-Aquitaine, aux vins d'appellations d'origine protégées qui sont directement concernés par les sanctions américaines. Certains producteurs prennent aujourd'hui sur eux ces 25% de hausse. C'est une situation qui n'est pas tenable à moyen ou long terme. Un dossier également porté par plusieurs régions espagnoles avec lesquelles travaille la Nouvelle-Aquitaine. Les avis du comité des régions sont de plus en plus pris en compte par la Commission européenne. Le signe que l'échelon local compte en Europe pour Isabelle Bousineau. Jean-Claude Juncker ou la plupart des observateurs, des acteurs vraiment de l'Union européenne disent que l'avenir de l'Europe passe par les régions. C'est vraiment le bon échelon qui peut avoir une vision un peu d'aménagement du territoire et de structuration des politiques publiques avec une capacité justement à organiser une richesse produite dans certains endroits mais de la faire diffuser. La politique du ruissellement ne marche pas. De dire qu'une métropole riche va comme ça automatiquement irriguer le reste du territoire et qu'il fasse s'en enrichir, ça n'existe pas s'il n'y a pas une action publique qui génère ce fait de maintenir aussi ou d'aider des entreprises en dehors des métropoles. Les PME par exemple en Nouvelle-Aquitaine, il y a 80% des PME qui sont sur des territoires en dehors des métropoles. Et ce tissu vraiment de PME qui est sur l'ensemble du territoire, il bénéficie pleinement des fonds européens sur la compétitivité. Et ça c'est un regard qu'ont les régions. Elles sont le seul échelon vraiment territorial à avoir ce regard-là de maintien d'activité, d'emploi sur un grand territoire. Le comité doit être renouvelé début 2020 et il se réunira de nouveau en session plénière en février. Sous-titrage Société Radio-Canada